Alex Scott a donné une réponse effrontée après qu'elle ait son partenaire de Strictly Come Dancing, Neil Jones, ait été comparé à Meghan Markle et au Prince Harry. Hier soir, Alex est apparu sur Udo Yousing-Ur, ce soir à 21h sur BBC One. La présentatrice et ancienne arrière latérale des arsenals a plongé dans les deux côtés de l'histoire de sa famille, découvrant une ascendance juive du côté de sa mère dont elle ne savait rien. Alex a également découvert que son arrière-grand-père était à la bataille de Cable Street dans l'est de Londres et a affronté les partisans fascistes d'Eoswald Mosley. Cependant, de l'autre côté de sa famille, Alex a été secoué d'apprendre qu'une de ses proches, Robert Francis Coombs, était un propriétaire d'esclaves avec plus de deux douzaines de captifs dans une propriété en Jamaïque. Lorsqu'on a montré à Alex les enregistrements de ceux qui ont été réduits en esclavage par Robert entre 1817 et 1832, elle a déclaré, en termes d'explication de mon émotion derrière cela, je suppose que cela va à l'encontre de tout ce que je représente, de qui je suis. Un an après sa retraite, Alex a également participé à la 17e série de Strictly Come Dancing et s'est associé au danseur professionnel Neil Jones. Pendant l'émission, Alex et son partenaire Roux, Neil, ont été comparés à Harry et Meghan par un certain nombre de fans sur Twitter. C'est une comparaison qu'Alex a accueillie car Meghan était « belle », mais elle a ensuite plaisanté en disant que Harry n'allait que « bien ». Alex a fait la remarque sur Strictly Spin-off It Takes Tout après que l'animateur Ilan Clark Neil a lu des tweets de membres du public. Il a déclaré « Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont remarqué quelque chose. Je ne sais pas si Lou Nde vous a entendu des rumeurs sur quoi que ce soit. Mais les gens ont dit quelque chose sur toi. » Rilan a procédé à la lecture des tweets du public. L'utilisateur de Twitter à Robase Jessica-Reybal Toft a déclaré « Quand Alex Scott et Neil Jones dansent sur Strictly, ma fille de 3 ans pointe du doigt la télévision et dit « Regarde maman », c'est Harry et Meghan. » Un deuxième utilisateur de Twitter à Robase Hibibs a tweeté « En attendant qu'Alex et Neil fassent une parodie de danse Meghan Markle, Prince Harry. » Rilan a alors dit « Pouvons-nous peut-être que cela fonctionne ? » Mais il a répondu « Peut-être que cela va arriver. » Alex a alors poussé des hurlements de rire quand elle a ajouté « On va jeter ça là-dedans. Ouais ça ne me dérange pas. » Elle est belle, et il va bien. Le couple a été éliminé au cours de la onzième semaine de l'émission et a finalement terminé à la cinquième place. Depuis son apparition à Strictly, la carrière télévisuelle d'Alex n'a cessé de se renforcer, ayant été annoncée comme co-animatrice de l'émission de quiz de jour de la BBC The Tournament en juillet aux côtés de Ross Kemp. Le même mois, Alex a été annoncée comme commentatrice pour le jeu vidéo et à Sport FIFA 22 et est ainsi devenue la première commentatrice anglophone de l'histoire de la franchise. Cet été, Alex était également le principal présentateur de la couverture de la BBC sur les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, aux côtés de Claire Balding. Sous-titrage Société Radio-Canada